Musique Je me suis dit qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire la cuisine et qui achètent des bouquins auxquels ils ne comprennent rien Alors je suis parti de l'idée que la cuisinée d'un jeu d'enfant ayant plutôt très bien marché si je faisais les mêmes recettes, le cassoulet, les trucs pour les grands et ce n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, c'était pas mal parti mais le problème assez amusant avec ce bouquin c'est que les recettes je les fais trois fois et la troisième fois, c'est la dernière fois, c'est la plus importante c'est celle où elles sont pratiquement terminées et pour ce bouquin-là, la troisième fois se passait en août j'étais dans le sud, dans ma maison de campagne et j'avais des invités et le 15 août, une chaleur, 40 degrés à l'ombre et qu'est-ce que je leur ai servi ? Du cassoulet, ça a été l'horreur ils sont partis j'ai eu la chance d'avoir une maison vide et oui, toutes les recettes quand vous faites des recettes, il faut essayer de suivre les saisons et là, ce n'était pas possible puisqu'on me demandait le bouquin, il fallait que je suive l'été et voilà, l'histoire horrible de ce bouquin toutes ces recettes épouvantables d'hiver je les ai faites en plein été avec 40 à l'ombre je vous assure que ce n'était pas une sinécure et en plus, le vin, en général, ils veulent du vin rosé je ne pouvais pas mettre du vin rosé avec du cassoulet, non c'était du Bordeaux, bien évidemment mes enfants habitaient Paris, comme moi ils n'avaient aucun rapport avec le métier alors que moi, j'étais né dans l'hôtel Oliver à Langon donc petit, j'avais vécu et je me suis dit, je vais leur faire des recettes pour eux je vais dessiner des petits trucs et le jeudi, c'était le jeudi, les congés je vais les regarder l'après-midi faire leurs trucs pour m'amuser et j'amène ça à Jean Cocteau qui me dit, mais tu plaisantes c'est un truc formidable il faut que tu fasses un livre mais je ne voulais pas faire le dessin et j'avais, les dessins devaient être faits par Jacqueline Duhem je ne sais pas si vous voulez Jacqueline Duhem avait fait un best-seller à l'époque pour enfants qui s'appelait Titou les pouces verts et je lui ai envoyé des croquis et un jour elle me dit mais tu n'as pas besoin de moi pour faire des dessins tu vas les faire toi-même et voilà comment je me suis collé au dessin alors qu'au départ, je n'avais pas je n'avais pas spécialement envie de les faire quoique lorsque j'avais 21 ans mon père m'a dit je t'envoie à Stockholm pour une semaine gastronomique en fait, il m'envoyait là-bas pour 6 mois d'hiver et comme je ne savais pas quoi foutre de la journée puisque le restaurant n'était ouvert que le soir j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire ? et j'ai été m'inscrire au Beaux-Arts j'étais le premier, peut-être seul Français à avoir fait les beaux-arts à Stockholm pendant tout un hiver